ça part de là on commence bien là entre les deux joueurs ça va être la pro le premier match de ce no pain de gain en la finale la saison finale pardon allez on est parti pour le premier match les gars let's go on est parti pour le match entre quongster et saru si vous avez des pronostics dans le chat donnez vos pronos un pour quongster deux pour charu yo papi et gami installe toi mon gars j'espère que tu es prêt pour ce match entre quongster et saru le premier match de cette finale saison 6 du no pain no gain on est parti premier match ça part de là on a laissé les cinématiques c'est parti les gars allez c'est parti hey on commence bien là dans le neutral pour notre ami saru qui enchaîne directement avec un stand m malheureusement il drop son combo juste après mais c'est pas grave on continue à mettre des pressings ok on a plus d'assist déjà du côté de saru va falloir faire attention on confirme quand même là avec un petit bim on avait une petite barre là pour tp donc tranquillement on va remettre d'un coin mais là les assists seront à recharger du côté de saru conxter qui ne fait pas le relevé avec la dragon ok tranquillement saru qui perd le pressing et conxter qui réussit à récupérer un peu de souffle et régénérer cpv pour changer pour passer sur ginyou pardon hey allez relevé dragon là pour saru bien joué on change de personnage on ramène goku ultra instinct et on ramène aussi kefla juste derrière tranquillement par contre on a 0 bar 1 du côté de saru ça va être compliqué de s'éteindre un kill sur ce goku oui il va falloir faire attention voilà ça c'est bien joué ça oui voilà le bon pressing on a gardé tout du côté de congster malheureusement juste après ce mix up légit ça s'est pris la première ouverture il ya des coupures ok d'accord alors attendez c'est quoi c'est par rapport au micro ou c'est quand même t'entends pas en haut par rapport au jeu hop là le son du jeu est-ce que là vous avez des coupures toujours tu peux regarder en haut d'accord ok bon en attendant je continue on va vérifier on va vérifier par rapport aux coupures et congster qui va se retrouver du coup tout seul avec c16 notamment par contre il a le spark toujours le petit décalage de m de saru qui va payer on va réussir à gratter quand même beaucoup de pv en 50 à 40% de pv le micro est parfaite l'image aussi vous vous inquiétez pas on va aller voir pour le son ça va arriver très très rapidement on est désolé hey mais en tout cas on continue là ouais voilà le bon 5 h de congster qui va permettre de toucher super loin cette kefla on pousse avec le tp tranquillement hop là mise au sol on peut partir pour une level 13 pour congster non que nenni oui oui voilà la bonne relevée de saru le réflexe et le cinquième qui va toucher hop là est ce qu'on va bille trois bars du côté de saru oui oui on les bille totalement et on ramène janemba allez on continue du côté de janemba les pressings à 13 pour congster qui cherche pas à comprendre hey la shop on ramène au sol et là par contre on claque ses barres de tout à l'heure depuis tout à l'heure il avait quand même cette barre on avait pu les claquer un peu plus tôt mais là c'est pas grave on les claque il y a le spark du côté de saru on va voir ce que ça va donner ce que ça choisit de garder oui saru qui a la bonne garde le bon 4 s malheureusement ça vous lui tapez juste après ça s'est pas fait le super dash qui trouve presque la mort et non que nenni saru qui va pouvoir récupérer juste après cette épée et partir pour une balle de 1-0 et saru qui est bien passé à 1-0 lors de ce premier match on va relancer stream labs juste derrière les gars vous inquiétez pas d'accord on termine le match et ça ok il n'y a pas de problème en tout cas on relance stream labs juste après restez présent le tournoi continue il n'y a pas de problème on va régler ça assez rapidement normalement on aura on aura nono qui va s'occuper de ça ou main car on va voir ça tout de suite en tout cas on continue là pour le premier match entre saru et congster saru qui est bien parti lors de cette deuxième lors de ce deuxième match hey allez on continue voilà non la tp trouvée pour congster le 4 s là du côté de saru mais qui a pas gardé le lot qui a pas gardé le lot et là on ramène par contre ginyou on régénère les pv de notre ami goku ultra instant les setup avec ginyou que nenni oh il n'a pas cherché à comprendre il n'a pas du tout cherché à comprendre il s'est relevé réveil dragon du côté de notre ami saru hey le petit reset est-ce que ça fait quelque chose oui l'assist de janemba qui vient sauver sur cette tp pas de réaction avec de 2h mais l'assist de janemba qui fait le tap allez on continue on met la pression du côté de saru ça a voulu faire un petit décalage congster qui a bien reconnu et juste derrière on tape pas de reset ok ça a raté le bnb oui le bon 2h le très bon 2h de congster qui vient trouver la première mort du premier personnage lors de cette game on a 243 secondes congster qui a réussi à se défaire de ce goku ultra instinct et qui va très très certainement changer de personnage très bientôt par contre là les tp j'ai pas compris à ce qu'on appelle des assists ouais voilà le cross up trouvé de la part de congster hey on continue avec les combos au petit le super dash on va emmener dans le coin et on va continuer à appeler le ginyu toku sentai hop là le sparky utilisé du côté de sa roue est-ce qu'on passe de l'autre côté non malheureusement il n'y a pas eu de cross up hey on continue pour lui ah là là c'est bien parti là pour congster congster qui commence à installer un peu le toku sentai du côté du côté adverse et voilà là c'est le toku sentai qui lui permet d'attraper cette kiff là il va pouvoir enchaîner sur une level 1 et normalement changer de personnage avec une autre level 1 oui voilà il fait rentrer goku migaté saru qui en mauvaise position lors de ce deuxième match la tendance est carrément inversée congster qui est vraiment très très bien parti il a le spark il a tout ce qu'il faut il peut continuer à mettre des pressings il peut faire ce qu'il veut et là le 2h qui et la chope qui est trouvée derrière la part de congster on continue et avec le tp hop là on va ramener mid screen malheureusement on pourra pas garder le coup mais c'est pas grave parce qu'on continue de gratter les pv à saru on a 186 secondes et c'est de se débarrasser très très rapidement saru qui donne un peu de répondant avec ce 4s et qui réussit à rattraper congster avec un ll des familles et on met dans le coin level 3 c ça va donner quoi ouais non le mix up ouais directement la tp ce faux mix up et l'overhead qui est trouvée de la part de congster elle est en pousse il n'y aura pas de spark malheureusement on aurait pu build un peu plus de barres pour peut-être tuer mais ça s'est pas fait là on a l'assiste c'est qu'il va toucher hop la mise au sol peut-être oui non on a trois barres est-ce qu'on tue avec trois barres là non on tue pas malheureusement ça utilise la level 2 ça va gratter au maximum saru qui va pouvoir se relever qui n'est pas mort mais il faut faire attention on appelle encore une fois le ginyutoku sentai la mort qui est très proche voilà l'overhead qui vient conclure cette deuxième game entre congster et sa roue un partout lâchez vos pronostics les gars c'est le moment de lâcher un prono là je vois franchement là vu ce qui s'est passé lors de la deuxième game si sa roue s'ajuste bien il y a un peu de un peu de répandant à sa roue va falloir mettre les bons mix up là directement le 6 m qui est trouvée du côté de sa roue on pousse un peu dans le coin et voilà le relever avec dragon avec goku migaté maintenant c'est au tour de sa route bloqué on va falloir faire attention malheureusement on lâche la garde sur ce 2 m et hop la mise au sol allez on continue ce qu'on appelle les assises pour essayer de sépiser le miti non on réussit à s'enfuir malheureusement la kefla qui prend cher en même temps et bon quart de console de sa roue il va pouvoir régénérer un peu de pv hé ça repart en neutral ça se regarde des supers d'âge des deux côtés voilà la congster encore une fois la même l'ouverture sur 2 m sa roue qui galère un peu avec la garde c'est très très compliqué pour lui là on a trois barrains du côté de congster on peut totalement enchaîner sur le level 3 de guignot non mais que nenni hop là on passe à travers oh la la ça prend un happy birthday hé hé il a raté la happy birthday malheureusement il a enchaîné avec le 5 h pour essayer de tuer ça c'est pas fait hop là le dragon rush la chope pardon le dragon et level 1 level 1 on appelle sûrement c'est 16 peut-être ouais non on appelle bignou on va installer tokusentai et congster qui est vraiment bien parti lors de cette balle de match entre les deux joueurs pas de 2h là faut faire attention ça l'a récupéré avec un so m traditionnel on a beaucoup de barrains du côté de congster ainsi décide d'aller claquer va pouvoir mettre la pression voilà là on claque la première level 3 de la game on a 230 secondes pour une level 3 il a réussi à gratter beaucoup de beaucoup de metteurs tranquillement et là ouais c'est double overrête qui va venir entacher qui va venir terminer la vie de sa roue les bons petits combos petit du côté de congster mais non on rate quand même et là le 2h qui vient rattraper tout de suite ce goku migaté le changement de personnage on passe directement sur keflin on essaie de la ramener on va l'éliminer on va voir ce que ça va ce que ça va donner le super toujours pas de punition oui sa roue qui aurait pu confirme sur ça mais c'est pas grave on a six barres du côté de sa roue le spar qui est utilisé on va voir ce que ça va donner on essaye de voir on essaye de mettre de jeu de kibla ce qui touche oui les kibla ce qui touche tranquillement et on confirme et là par contre va falloir utiliser au moins une level 3 du côté de sa roue et et hop là level 3 de migaté on va voir ce que ça va donner hop là allez c'est parti le mix de blober est trouvé de la part de sa roue bien joué et hop là level 1 level 2 et c'est terminé sa roue qui commence à remonter petit à petit néanmoins on a quand même un gros life lead pour congster ainsi qu'un spark à noter que si il fait une ouverture seulement sur un des deux personnages de sa roue c'est déjà la mort pour congster donc va falloir faire pour pardon sa roue donc congster qui est bien parti pour l'instant la shop qui est trouvée le respect de sa roue jusqu'à la fin sur ces phases là alors qu'il aurait pu taper il aurait pu se permettre de faire quelque chose mais que nenni et congster qui réussit quand même à l'ouvrir avec cette shop on garde le coin tranquillement le dragon rush bien joué il n'y a pas eu de wake up dragon cette fois pour sa roue et hop là on élimine ce goku migaté congster qui donne du fil à retordre et congster qui est venu et qui n'est pas venu pour rigoler un malgré que ce soit un joueur et cf il montre il montre du répondant et hop là sa roue qui réussit à l'attraper avec le petit air to air on va envoyer directement une level tl s oui le son il a le son un léger problème on est au courant on va régler ça juste après cette game on relance le stream vous inquiétez pas rester sur le stream il n'y aura pas de problème hop là voilà la balle de match qui a été gagné enfin plutôt le match qui est gagné par notre ami congster 2 à 1 pour congster gg aux deux joueurs et là on va s'occuper du stream on revient ne on Merci.